Monsieur le lycée, veuillez conduire le témoin au prétoire. En attendant que le témoin ne vienne, je voudrais rappeler que Maître Mounir Ballard a à lui seul fait plus de 50 minutes. Vous conviendrez avec moi qu'il serait difficile d'accorder encore beaucoup plus de temps, la défense. Donc, 30 minutes maximum que j'utiliserai à la défense à partir de maintenant. Ok. Nous vous remercions, Monsieur le Président, Monsieur de la Cour. Merci. Bien, donc le témoin est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Je suis Maître Mbaïsen, commis par la Chambre pour la défense de l'accusé, le Président Hissène Abré. Monsieur le Président, je crois que j'en aurai même pas pour 10 minutes. Je voudrais demander à Monsieur Déby, à quelle heure exactement vous avez quitté la maison pour escalader le mur et vous en allez ? Vous avez dit que les forces de l'ordre, les militaires, ont fouillé minutieusement la maison avant de l'encadrer. N'est-ce pas ? Ils ont fouillé toutes les pièces de la maison ? Ils ont fouillé toutes les pièces de la maison ? Toutes les chambres. Toutes les chambres. Est-ce qu'en fouillant toutes les chambres, ils vous ont trouvées ? Ils nous avaient retrouvées à l'intérieur, on était là quand ils étaient venus. Mais ils ne vous ont pas arrêté. Non, non, ils étaient entrés dans la pièce où nous étions, ils l'ont fouillé et après ils sont allés vers les toilettes. Oui, mais ils vous ont trouvées dans la pièce, ils vous ont vues. Oui, ils nous ont vues. Très bien. Alors, ça ne vous a pas paru bizarre que les personnes qui ont été exécutées dans la maison aient pu accéder à cette même maison alors qu'elle était encerclée par les militaires en cette période de crise ? Il a dit qu'ils ont encerclé la maison. Quand on encercle une maison, on est forcément à l'extérieur. Si la maison est encerclée de l'intérieur, personne n'est pas encerclée de l'intérieur. Personne ne peut en sortir sans être remarquée. Je vous avais dit que du côté de la cuisine, c'était un peu serré et c'était l'endroit réservé aux femmes. Et là, les militaires n'y étaient pas allés. D'accord. Vous avez dit quelque part dans votre procès verbal de déposition que personne ne pouvait être exécuté si le président Abrey n'en avait pas donné l'ordre dans le contexte de l'époque. N'est-ce pas ? Oui, effectivement, les militaires ne peuvent pas bouger sans son ordre. Ils n'ont pas le moyen de se procurer du carburant. Où est-ce qu'ils pourraient avoir de quoi se procurer du carburant ? Entre-temps, sans son ordre, même une aiguille ne peut bouger. Très bien, je suis satisfait par sa réponse. Mais à l'époque, le jour des faits qu'il a relatés dans son procès verbal de déposition, les deux visiteurs qui sont arrivés ont été tout de suite arrêtés par les militaires qui encerclaient la maison. D'après sa déposition, ils les ont conduits dans un corps et les ont fusillés. Dans ce contexte-là, est-ce que selon lui, c'est le président Abrey qui a donné l'ordre d'exécution de ces deux visiteurs ? S'il a donné l'ordre aux militaires de descendre dans la maison, ça peut être vrai. Je le lui concède. Mais je ne parle pas de cet ordre-là. Je parle de la fusillade des visiteurs qui sont arrivés à la maison et qui n'y étaient pas attendus. Et qui, dès qu'ils sont arrivés, ont été amenés dans un coin pour y être fusillés alors que les occupants de la maison ont été épargnés. Mais est-ce qu'ils pensent que le président Abrey a donné l'ordre d'exécution de ces deux visiteurs-là ? Si on ne leur avait pas donné un ordre, personne ne pourrait tuer personne. Ah non, non, non. Je suis satisfait. Je suis satisfait. D'accord, je suis satisfait. D'accord, je suis satisfait. Même nos proches qui étaient au village là-bas n'ont pas été épargnés. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Je suis satisfait. Je continue. Vous avez un frère qui était ministre de l'Intérieur à l'époque du régime du président Abrey. Il a occupé ses fonctions jusqu'à quelle année ? Je ne sais pas ce qui lui était arrivé plus tard, mais durant mes trois années d'études, il était le ministre. Au moment de ce qu'il est convenu d'appeler la répression de Hadjaray, il était encore ministre de l'Intérieur. Je n'ai aucune idée du long terme. Tout ce que je sais, c'est que durant mes trois années d'études, il était ministre. Ce qui est devenu plus tard, je n'en sais rien, moi. Je vous apprends qu'il était encore ministre pendant cette période. Vous étiez jeune. Je ne le savais pas. Vous étiez jeune. Vous avez pu par la suite vous intéresser à l'histoire de votre pays puisque vous occupez même des fonctions très importantes. Et vous avez peut-être appris que la DDS était sous la tutelle administrative du ministre de l'Intérieur, votre frère. Il était en charge du ministre de l'Intérieur. Alors pourquoi il a été arrêté et exécuté ? Ça, je ne sais pas. Je lui fais comprendre seulement que pendant cette période, coïncidant à ce qu'il est convenu d'appeler la répression des Hadjaray, son frère était ministre de l'Intérieur et que la DDS était rattachée à sa tutelle administrative. Ça, au moins, il le sait. C'est bon. C'est pas çaätze, car le désolé sont de comprendre. Vous lightsiez à faire une façon sportive qui a confiée devant les autres HIMs et les bolotes dans les autres nhi normalized des好好ifiques des autres hippies, donc C'est parti que thinking que l'on a eu, c'est ici. C'est parti que tu disais par les autres sacrifices de la committingr'ing. C'est parti que je veux dire et que j'ai 찍é à la SRF desarmes d'interview. C'est parti que quelque chose qu'il se trouve dans la volonté pour que J colderai. J'ai rencontré il y eu. Je suis de Soko. Je suis de Soko. Je suis de Soko. Est-ce que Soko est Brahim ? Brahim catalan ? Entre temps, est-ce que les Hadjarais ont porté plainte contre Brahim Hidnon disant que c'est lui qui les a exécutés ? Je n'en suis pas encore arrivé là. Je suis de Fidelissa. Bon, il peut ne pas répondre à la question, je continue. Il a dû apprendre aussi, sinon c'est le moment, et je le lui dis, que son frère a même signé des ordres de libération de personnes détenues à ce moment-là. Je suis de Soko. Attention à votre ligne de questionnement parce que... Comment ? Je dis attention à votre ligne de questionnement parce que si vous allez plus, je serai obligé de vous arrêter. parce qu'il n'a pas déposé. C'est ce que je disais tantôt ce matin à M. le procureur. Parce que nous sommes sur des faits sur lesquels il a été déposé. Est-ce que c'est juste pour joser de sa crédibilité ou c'est pour, éventuellement, apporter des preuves au niveau du dossier ? Parce que c'est pour joser de sa crédibilité. À la limite, cela est acceptable. Mais si c'est pour apporter de nouvelles preuves, ça, ce n'est pas d'état de vie. La réponse que je donne à cette question, à cette interpellation, M. le Président, est la suivante. C'est que nous, nous sommes commis d'office pour défendre un accusé. Et nous n'avons pas participé à l'instruction. Nous savons aussi que l'instruction n'a pas été faite à décharge. Nous sommes obligés d'instruire maintenant. C'est là seulement que nous pouvons le faire. Et si nous avons un témoin qui peut en savoir quelque chose, nous ne privons pas de lui poser des questions. Sauf si la Cour estime que nous ne devons pas poser des questions. Et si elle nous le notifie, nous arrêterons. Je vous ai dit, si c'est pour joser de la crédibilité, si c'est pour apporter de nouvelles preuves, je dis non. Et par ailleurs, lorsque vous dites que l'instruction n'a pas été menée à décharge, je dis non. Je dis non. Parce que lorsque vous lisez le dossier, tout droit a été donné à la défense qui était assurée en ce moment. Et il appartenait à cette défense de répliquer, d'apporter tout moyen de droit de défense. C'est ça aussi la procédure. Monsieur le Président, je n'ai jamais dit que les droits de la défense ne lui ont pas été reconnus. Je n'ai jamais dit non plus que c'est vous qui avez fait l'instruction. Non, non plus. Je ne dis pas non. Je ne dis pas que c'est là. Voilà, voilà. Sulema, je vous rappelle, lorsque vous dites que ça a été fait à charge, Sulema, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça aussi. Il faut que je le relève. Vous pouvez co-poursuivre. Monsieur le Président, la présence de la défense au moment de l'instruction ne suffit pas pour que celle-ci soit faite à décharge. La Cour a son sentiment sur la question. Nous avons également le nôtre. Aujourd'hui, il est de notre devoir de jauger de la crédibilité du témoin. Il est aussi de notre devoir de chercher des contre-preuves. C'est ce que nous faisons. Oui, c'est ce que je vous rappelle. Les contre-preuves se font suivant une certaine procédure. Je crois que nous tous nous essayons de suivre, tant que faire se peut, la procédure. Et quand il met effectivement loisir de le rappeler, je le rappelle. Absolument. Il y a une procédure que nous tous nous devons suivre. Et c'est ce que je vous fais comprendre. Je ne suis pas du tout contre à ce que vous puissiez interroger. Mais si c'est juste pour apporter des preuves, en dehors de ce que le témoignage nous a permis de comprendre, il est quand même très difficile de l'accepter. Si c'est pour jauger de la crédibilité, en ce moment, on peut effectivement intervenir en dehors du témoignage fait par la déposition faite par le témoin. C'est ce que je veux vous faire comprendre et la différence qu'il existe entre rechercher des moyens de preuves et j'oser de la crédibilité. En réalité, Monsieur le Président, je n'ai même pas besoin d'apporter des preuves. Je ne le peux pas. C'est l'accusation qui doit rapporter la preuve de ma culpabilité. Je n'ai pas d'obligation de prouver un fait négatif. Le fait négatif, c'est quoi ? C'est que je ne suis pas coupable. Donc, je cherche simplement à jauger de la crédibilité des témoins et des partis civils. Mais il appartiendra à l'accusation de prouver que je suis coupable ou pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsque vous voulez introduire de nouvelles preuves au-delà de ce que le témoin de sa déposition apparaît, c'est là que je dis non. Il n'y a qu'une question de procédure en matière internationale. C'est tout. Je vous le concède, Monsieur le Président. Alors, je peux même arrêter sur cette question. Je peux. Non, je vous dis de pouvoir poursuivre, mais dans la lignée de ce que j'ai dit. Justement, dans mon entendement, je me suis toujours inscrit dans cette lignée. Je n'ai jamais pensé à aucun moment être sorti du sujet. Je voulais juste, sur la base de ce qu'il sait, poser une question sur des faits. S'il a été entendu sur la question, c'est tant mieux. S'il n'a pas été entendu aussi, c'est des faits dont il peut avoir connaissance. Alors, je voudrais simplement lui demander si son frère ministre de l'Intérieur a exercé ses fonctions pendant la période que j'ai visée. S'il sait que son frère a même signé des ordres de libération. D'après son expertise personnelle, tout ce qu'il a appris de l'histoire du Tchad, est-ce qu'il pense aujourd'hui que son frère peut être exempt de toute responsabilité sur ce qui s'est passé sur la période concernant la répression des Adjaraï ? C'était ça la question. Je peux lui traduire juste la dernière partie ? Oui, toute la question. Je ne sais pas. Je ne peux rien savoir, qu'il est signé des ordres de libération ou pas, je ne peux rien savoir de tout cela. Merci. La dernière question peut-être. Monsieur Debi, est-ce que vous êtes lettré en français ? J'ai commencé à être lettré en cette langue, mais mes études ont été perturbées. Quel diplôme vous avez eu en français ? Un diplôme national en français. Le bac. Vous avez le bac. Vous êtes lettré en arabe aussi ? Oui. Juste à quel niveau ? Le bac. Le bac. Le bac. Le bac est un état bilingue. Je me suis arrêté aussi au niveau du bac. Au niveau du bac. Vous parlez bien le français ? Je ne sais pas si vous parlez français. Je ne sais pas si vous parlez français. Ma déposition, je l'ai faite en arabe. Non, non. Je lui demande s'il parle bien le français. Je parle. Merci. J'en ai fini, M. le Président. Vous n'avez plus le monopole du micro maintenant. Vous n'avez plus le monopole, ça y est. C'est terrible. Bonjour, Monsieur. Je suis Maître Abdoul Nying, commis aux côtés de Maître Sen et Balal pour M. le Président Abré. Alors, M. Oumad Dedi, 1er avril 1989, vous êtes chez votre frère. Vous avez vu sa maison encerclée par 400 à 500 militaires. Est-ce que vous saviez ce qui s'était passé exactement pour qu'on encercle sa maison ? Saviez-vous ce qui s'était passé ce jour-là ? 1er avril 1989 quand il a vu l'escouade, le président de la Fécie. Est-ce qu'il savait ce qui s'était passé ce jour-là ? 1er avril 1989 quand il a vu l'escouade, ce qui s'était passé avant ? militaire entouré le domicile de son frère est-ce qu'il savait ce qui s'était passé au début je n'en savais rien mais après nous être enfuis on nous a rapporté que les Zahawas qui étaient aux provinces ont été arrêtés c'est pour cette raison que Hassan Djamous et Idriss Déby ont quitté la capitale ils ont quitté la capitale pour se diriger vers l'est c'est après maître enfui que je l'ai appris d'accord alors il avait 11 ans il était jeune mais lorsque il a un peu grandi en apprenant l'histoire politique du Tchad on lui a dit que ce jour-là c'est parce qu'il y avait eu une tentative de coup d'état ça est ce qu'on veut dire non je n'étais pas au courant même là il n'a pas appris dans la chronologie de l'histoire du Tchad que ce 1er avril 89 il y a eu une tentative de coup d'état il n'est pas au courant de cela il n'a pas appris je suis satisfait il n'est pas au courant d'accord c'est son appréciation personnelle chacun a son appréciation maintenant je voudrais revenir un peu à votre à votre poste vous avez dit que vous étiez fonctionnaire directeur général de la réserve stratégique la réserve stratégique dépend de quel ministère et qui l'a nommé lui qui l'a nommé est-ce que c'est le président ou c'est une autorité c'est rattaché au cabinet de la présidence c'est rattaché au cabinet de la présidence alors tout à l'heure quand mon confrère maître Boulal lui a posé cette question il a même rigolé pour dire que réserve stratégique ça n'aurait rien à voir avec les ressources naturelles du pays pourquoi il farser pourquoi il dit que ça n'a rien à voir avec les ressources alors on sait que la réserve stratégique gère le pétrole pourquoi il ne veut pas répondre sur donc ce point que les ressources ça n'a pas de réserve stratégique de la réserve stratégique je ne sais pas le pétrole Le pétrole ? Maître, d'où tenez-vous cette information ? La notoriété publique qui semble être source de droits dans notre présente procédure, parce que tout le monde me dit que c'est lui, parce que tout le monde savait que c'est lui. Moi aussi, je tiens mon information de la notoriété publique. Je crois qu'à la différence de ceux qui viennent témoigner, vous êtes un homme de droit. Heureusement, M. le Président. Donc, quand même, n'apportez pas des informations... Heureusement, j'ai quand même des informations... N'apportez pas d'informations qui ne sont pas justifiées. Si vous avez la justification de ce que vous avancez, vous nous le dites et vous nous partagez avec la Chambre. M. le Président, c'était juste pour vous remettre, vous ne l'avez jamais quitté, mais pour vous remettre un peu dans le contexte probatoire de ce à quoi on a assisté depuis le début du procès. Si vous voulez éviter les commentaires, je ne commente plus, je voudrais juste dire... Ce n'est pas le commentaire, en fait. Vous avez avancé que la réserve stratégique, c'est le pétrole. Oui. Si vous avez effectivement des informations précises là-dessus, peut-être que vous pouvez nous les apporter et éventuellement confondre les témoins. Si vous n'avez pas quelque chose de bien précis, vraiment, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'avance à un terrain sur lequel on ne peut pas apporter de preuves. Vraiment, je n'ai pas son acte de nomination, je n'ai pas également le décret portant répartition et organisation des services, mais il y a les réseaux sociaux, il y a les réseaux sociaux peut-être, et là, je pense que si c'est irrécevable, c'est irrécevable. Donc, on ne va plus, on va avancer. Si vous avancez que les ressources stratégiques sur lesquelles le témoin a fait sa déclaration, effectivement, s'occupent du pétrole, peut-être que vous êtes bien fondé à l'idée, mais seulement ce que la Chambre nous demande, d'en apporter la preuve. C'est tout ce que nous nous demandons, parce qu'on ne peut pas, comment dire, confondre les témoins sur quelque chose de néant. D'accord, mais j'ai le regret de constater quand même que la Cour n'a toujours pas visionné le support que nous lui avons fait tenir. Peut-être que c'est le greffe qui ne l'a pas toujours transmis, mais nous avons effectivement demandé à la Cour, nous avons fait une offre de diffusion publique d'un élément visuel sur l'histoire du tchat. Et où cette question a été, effectivement, traitée. Et c'est un élément dans lequel on a des éléments factuels et des éléments de droit, desquels il résulte qu'en partie, ce monsieur a été invincé, en partie, pour des questions liées à la gestion du pétrole. Donc je dis qu'il y a un élément qu'on vous a fait parvenir, mais vous ne l'avez pas relu. Et peut-être que dans ce cadre, on aurait pu savoir que la réserve stratégique avait effectivement un lien avec la gestion du pétrole. Mais toujours est-il que, monsieur le président, c'est juste pour remettre tout le monde dans le même contexte, mais c'est en toute bonne foi que j'ai posé cette question. Maitre Ning, si vous voyez que la Chambre n'a pas examiné votre document, on ne peut pas remettre un document sur la vie du tchat en dehors des circuits légaux. Et nous, lorsque vous remettez en dehors de la Chambre, nous ne pouvons pas prendre cela comme un élément de preuve. Je crois qu'il y a des moyens pour déposer un acte comme pièce à conviction. Et si c'est en dehors de ces moyens, la Chambre ne peut pas l'examiner. Monsieur le président, nous allons tenter de nous rapprocher de la Cour pour savoir, parce que nous avons compris lors de toutes les conférences, les deux conférences auxquelles de mise en état, une conférence de mise en état et une réunion à laquelle nous avons tous pris part, que les requêtes pouvaient être déposées effectivement au greffe. Et c'est ce que nous avons fait. Je ne sais pas, je n'aurais pas voulu vraiment entendre déclarer irrécevable mon offre de preuve au cours d'une réponse de la Chambre. Non, non, je ne parle pas de la requête. Si c'est une requête, elle sera traitée dans le cadre de la requête. Et les documents y annexés seront effectivement connus dans ce cadre. Mais pas à l'audience publique telle que nous le faisons. Bon, nous pouvons poursuivre. C'est déposé au greffe. Bien, ok. Ce sera traité dans le cadre de cette requête qui a été déposée. Pas de problème. D'accord. Pas de problème. Il n'y aura pas de problème, monsieur le président. J'en ai terminé pour mes questions. Sur la réserve stratégique, nous en débattrons après avoir visionné, le document. Merci, monsieur le président. C'est la Chambre qui vous remercie. Bien. Monsieur Omar Debi, voilà, vous êtes à la fin de votre déposition devant cette Chambre. Et comme nous le disons, et à tous ceux qui viennent devant cette Chambre, nous vous remercions d'être venus et d'avoir contribué, en tout cas, à la manifestation de la vérité, en tout cas, à éclairer la Chambre avec les éléments de preuves dont vous disposez. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Merci. Merci, monsieur le Président. Je crois qu'on peut débuter avec le témoin qui est Khadija Hassan Zidane. Sous-titrage ST' 501 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 Ma petite sœur, quand on était venu arrêter ma maman, ma petite sœur qui attrapait ma maman a été elle aussi prise et a passé quatre jours là-bas. Mon oncle, le frère de ma mère, du nom d'Alach Ahmed, est un commerçant qui vend des vêtements de friperie. Des vêtements de friperie à côté du marché central. Il y avait beaucoup de gens, ceux qui importaient les vêtements de friperie de Cotonou. Il s'est endetté auprès d'Alach Ahmed ? Il s'est endetté auprès de lui ? Il s'est endetté à un montant de 15 millions. Il s'est endetté à un montant de 15 millions. Il s'est endetté à un montant de 15 millions. Il s'est endetté à un montant de 15 millions. Dans une manette. Dans une manette, j'avais aussi une cassette de vidéos indiennes. le film indien et quelques photos on a enlevé la cassette et les photos et ils ont emporté tout le reste et cet argent était aussi un bien confié Al-Haj Ahmad a apporté l'argent pour condamner le tout Al-Haj Ahmad va remettre de l'argent à Al-Haj Sali qui va donner un à Tungia à Tungia tous ceux-là sont des défunts mais moi personnellement moi qui suis en train de parler ici j'ai connu beaucoup d'atrocités je ne sais pas ce qu'il en est des autres mais moi personnellement j'ai connu beaucoup d'atrocités je ne sais pas si je suis une femme mariée avec qui on passe des nuits je ne sais pas si je suis une pute une pute où on doit passer ou sur qui on doit passer là où je suis je suis traumatisé moralement merci beaucoup on va revenir sur tout cela pour revoir ça un peu en détail parce qu'elle nous a dit que dans un premier temps on est venu la chercher j'aimerais savoir qui est-ce qui est venu la chercher vous pouvez nous le rappeler la première fois la toute première fois ce sont les agents que j'ai cités en fait je voudrais savoir quels sont ceux qui sont venus la chercher ou c'est une personne qui vient la chercher pour la conduire afin qu'on lui dise il faut nourrir les militaires et d'où c'est les Libyens je veux savoir c'est qui qui vient la chercher d'abord quand Brahim est venu la chercher où est-ce qu'on l'a amené à la présidence lorsqu'on l'a amené à la présidence on l'a amené chez qui exactement quand on m'a amené on m'a installé dans un salon ils ont discuté un moment et après ils m'ont amené dans une autre pièce et ils se sont rendus au Soudan pour la conférence et qui ont quand ils disent ils ont discuté c'est qui et qui ils parlent les agents de la DDS et ça c'était au niveau de la présidence David présidence à la présidence et qu'est-ce qu'on lui a demandé exactement et puis nous répéter ça la question des Libyens qui se sont évadés non nous ne sommes pas encore là parce que la première fois lorsque souvent ce qu'elle a déposé comme témoignage elle dit qu'on lui a demandé de nourrir des prisonniers enfin je ne sais pas si ce sont des prisonniers mais en tout cas des Libyens c'est la première fois qu'on m'a amené là-bas on a trouvé les Libyens parmi lesquels on m'a dit qu'il y a mon frère mon frère était là parmi eux j'étais allé le voir on a pleuré ensemble je leur ai demandé qu'est-ce qu'on attend de moi on m'a répondu que je dois apporter à manger et ça c'était à la présidence à la présidence mais c'est là que je veux savoir qui est-ce qu'il lui a demandé est-ce que c'était la Guinée-Corée ou bien c'est d'autres personnes qui lui ont demandé au niveau de la présidence il s'agit de Brahim Jidda il s'agit de Brahim Jidda et Gini-Corée et le président qui est là en ce moment est aussi au courant c'est pas quelque chose caché oui oui d'accord mais le président était là-bas en ce moment là le jour là il n'était pas là mais en l'interrogatoire il était lui-même là bien parce que ce que j'ai cru comprendre de sa déposition c'est qu'elle les a nourris pendant 15 jours ensuite on lui a demandé d'apporter des tapis de prière et on m'a demandé d'arrêter c'est ce qu'elle a dit un tapis de prière un chapelet et un djelab et après ça on l'a libéré on m'a libéré on m'a libéré c'était le matin on m'a libéré j'avais regagné mon domicile et la nuit on est venu me reprendre et quand on l'a reprise où est-ce qu'on l'a amené ? à la présidence encore et qu'est-ce qu'on lui a fait à la présidence ? au début ils ne m'ont rien fait ils m'ont laissé là et ils se sont rendus à la conférence de Soudan trois jours après ils étaient revenus ils ont mis un pneu sur moi et ils m'ont ingurgité de l'eau mais est-ce qu'on lui a dit pourquoi on est venu la chercher pour l'amener à la présidence pour la deuxième fois c'était toujours concernant les Libyens ils m'ont dit que je connais les Libyens ils m'ont dit que tu es au courant tu connais ceux qui ont libéré les Libyens si tu dis la vérité on va te relâcher parce qu'entre temps les Libyens avaient été partis ou quoi ? les Libyens qu'ils soient enfouis jusqu'à présent je n'en sais rien jusqu'à présent je n'en sais rien je peux même jurer le courant non non on n'a pas besoin que vous gérez sur le courant ici de toute façon on va examiner si vous dites la vérité on le saura ok quels sont les services qu'elle a subis au niveau de la présidence il faut lui dire de nous expliquer parce qu'il ne faut pas qu'elle parte sans nous dire exactement ce qu'elle a subi comme service elle dit qu'elle a subi beaucoup de services est-ce qu'elle peut nous dire qu'est-ce qu'on lui a fait parce qu'elle dit qu'on lui a mis du courant on lui a fait ingrégiter de l'eau on lui a mis également donc il n'a qu'à nous expliquer exactement ce qu'on lui a fait parce que la chambre voudrait savoir exactement et de manière précise ce qu'on lui a fait durant sa détention au niveau déjà de la présidence il n'a qu'à nous expliquer il n'a qu'à nous expliquer ce qui s'est passé c'est que ma première arrestation qui a coïncidé avec leur départ au Soudan pour la conférence on m'a mis dans une petite cellule dans une petite prison à côté du fleuve pendant trois jours trois jours après ils étaient revenus quand ils étaient revenus ils m'ont interrogé les Libyens qui se sont évadés de la prison tu connais ceux qui les ont permis de s'évader je n'en sais rien ils m'ont fait sortir ils ont mis un pneu sur moi ils m'ont introduit un tuyau par la bouche jusqu'à ce que mon ventre s'est gonflé je n'étais plus conscient de rien quand j'ai retrouvé conscience je me suis rendu compte que j'étais dans la cellule où j'étais auparavant ils m'ont pas fait ingrugiter de l'eau une seule fois c'était durant trois jours qu'on me faisait subir cela et après cela on m'a gardé là pendant trois mois et quinze jours ils m'ont ensuite libéré elle est restée au niveau de la présidence pendant trois mois et quinze jours elle a dit que pendant ce temps elle a subi la torture de l'ingrégitation en dehors de l'ingrégitation quelles sont les autres tortures qu'elle a subies au niveau de la présidence qu'elle nous dit exactement les sévices qu'elle a connus puisqu'elle dit qu'elle a connu beaucoup de sévices mais c'est cela les sévices dont je parle une femme qui a été arrêtée et qui a été violée elle nous a pas dit qu'elle a été violée je vous parlais d'une femme qui a été forcée je suis une vieille femme je ne peux pas dire certaines choses je suis une vieille femme je ne peux pas dire certaines choses vous voulez qu'on vous prenne à huis clos pour que vous puissiez nous dire tout ce qui s'est passé je demande si elle veut qu'on la prenne à huis clos pour qu'elle puisse nous dire ce qui s'est passé parce que nous pour que cela puisse transparaître et être un moyen il faut qu'on sache exactement ce qui s'est passé non, non, je ne vais rien cacher ils ont touché avec moi je n'ai rien à cacher je peux même me déshabiller là on m'a violée je n'ai rien à cacher non, 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 madame attendez, calmez-vous en fait vous voyez, notre travail aussi c'est de comprendre ce qui s'est passé et c'est pour cela on pose cette question pour que cela puisse ressortir parce que ce que vous dites là tout est enregistré et nous voulons que ce que vous dites aussi et vos explications puissent être enregistrées pour que au moment où on va juger au moment où on va rendre notre décision qu'on s'appuie sur des preuves concrètes on va revenir en arrière elle dit qu'elle a subi des services au niveau de la présidence parce que tel qu'elle l'explique c'est que elle a subi des services au niveau de la présidence et également au niveau de la DDS oui effectivement donc c'est pour cela on veut aller étape par étape pour bien comprendre ce qui s'est passé d'accord bien donc on va revenir encore à la présidence pour qu'elle nous explique ce qui s'est passé à la présidence parce que je sais que d'abord trois mois trois jours dans un petit cachot et les gens quand ils sont revenus on a commencé à lui faire énergiter de l'eau et après ça qu'est-ce qui s'est passé après l'ingurgitation mon fils on venait nous prendre de nuit sans notre consentement on couché avec nous sans notre consentement bien et qui le faisait il y a tout le guéri je le fais la première nuit y compris le président lui-même il était parmi ceux-là quel président un président il n'y avait pas une autre personne à part il s'est nabré et après après cela c'était la même chose le jour on était là et la nuit on venait nous prendre pour aller coucher avec nous et cela a duré combien de temps en ce qui me concerne celui qui est là celui qui est là a couché avec moi quatre fois et ensuite ses agents et où cela s'est passé à la présidence ça c'est à ma première arrestation et c'était dans la chambre du président à Bré ou bien il vous amenait ailleurs ils avaient un salon le salon où ont été arrêtés les Libyens c'était un grand salon c'est là qu'on nous emmenait il n'y avait personne d'autre j'étais seule elle est restée là-bas au niveau de la présidence pendant combien de mois trois mois et quinze jours et après on l'a libéré ou bien qu'est-ce que c'est passé après on m'a libéré et ensuite et ils sont revenus encore me reprendre à la fête de l'Ideak je ne me rappelle pas du jour exactement je ne l'ai pas retenu à la fête le jour de la fête de l'Ideak on est venu m'arrêter c'est ce jour-là qu'on m'a arrêté ensuite on m'a qui est venu m'arrêter en ce moment qui est-ce qui est venu m'arrêter c'était les mêmes agents qui étaient revenus et où est-ce qu'on l'a amené cette fois-ci au DOKUEN on m'a amené à la DDS et qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on lui a demandé à la DDS c'est toujours la même question qui concernait les Libyens les Libyens qui s'étaient évadés de la prison qui les a permis de s'évader et elle a fait combien de temps là-bas à la DDS j'ai passé 7 mois et à la piscine le tout faisait 1 an et 4 mois et au camp de martyr on a fait une vingtaine de jours avant qu'on nous amène à Wadidoum à Wadidoum on a passé 1 an entre les 3 mois et Wadidoum j'ai passé 3 ans et 15 jours au niveau de la DDS et puis de la piscine et ensuite pour les autres le camp de martyr les mêmes services ont continué ou bien là-bas elle avait plus de liberté au camp de martyr tu es à Wadidoum à Wadidoum à Wadidoum je ne vois pas le camp de martyr le camp de martyr le camp de martyr j'étais seul à la piscine Toute seule. Mohamed Jibrin Al-Djanto. Il me faisait sortir. Il m'a torturée deux fois. J'étais pas consciente, mais le lendemain matin, j'étais partie à la douche et j'ai trouvé que j'étais dans un état un peu sale. Dans un état sale. C'était deux fois. La troisième fois, j'étais consciente et veillée. Il m'intimidait avec un pistolet et il couchait avec moi. Ensuite, on m'a amenée à la DDS. J'ai trouvé là, Hadjima Brouka. On est resté quelques jours et on nous a conduit au camp de martyr. Au camp de martyr, on a trouvé Kaltouma de Falla. Là, avec Kaltouma de Falla, on a fait une vingtaine de jours. On nous a ensuite amené au loco. Au crépuscule. Hadjima Rami. Hadjima Rami. Kaltouma de Falla. Augustine. Augustine. Bina na Bakura, le sultan de Kelo. La fille de Bakura, le sultan de Kelo. Fatime Yousouf. Fatime Yousouf. Yousouf. An al-Mahadise. Moi-même qui parle. Mardie. Mardie. Mariam Bakhit. Mariam Bakhit. Az-Din. Az-Din. Hadjima Brouka. Neuf femmes, on nous a emmené à Hadjidoum. Hadjidoum, c'est où ? Hadjidoum, c'est pourquoi on les a emmené là-bas ? Hadjidoum, c'est plus loin que Falla. Désert. Dans le désert. Et là-bas, c'est quoi ? C'est une prison ? Il y a une prison. Il y a une prison. Il y a une prison où il y a deux conteneurs. Les conteneurs de Libyens, on l'a laissé. Les deux côtés de la route étaient minés. On nous a dit que si vous vous enfiez, vous allez mourir. On nous a emmenés comme un troupeau de bœufs. Celui-là qui est là le sait très bien. Et cela n'est pas quelque chose de caché, M. le Président. Oui, mais qu'est-ce qu'on les a amenés là-bas pour quoi faire ? Au début, on s'occupait des habits, on lavait les uniformes des militaires. Et par la suite, on nous violait. On couchait avec nous et on nous faisait... C'est tout ? On nous violait. C'était ainsi durant un an. C'est après qu'on nous a ramenés à N'Djaména. On nous a fait prêter le serment sur le Coran, juré sur le Coran. Vous n'avez rien vu. Voilà, c'est mis tout sur le Coran, comme ça. Vous n'avez rien vu, ni entendu, rien entendu. Voilà, les gestes qu'elle a fait. D'accord. Bien, M. le procureur, je crois qu'il reste 5 minutes pour 16 heures. On va suspendre maintenant à la reprise. Le témoin sera à vous pour votre interrogatoire. L'audience est suspendue pour 15 minutes. Je vous remercie pour 15 minutes. Merci.